Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur un réflexe, retour d'expérience sur trois outils que la marque Bosch m'a confiés. Confiés gratuitement, offerts, je tiens à le préciser, offerts par la marque. Alors, je vais rester impartial, il n'y a pas de souci, vous me connaissez, sans langue de bois, je ne dérogerai pas à cette devise, on va dire. Donc voilà, ces outils m'ont été confiés il y a trois mois. Je vais commencer par l'outil multifonction, pardon, j'ai un petit peu chaud, GOP5536. Alors, c'est quasiment le même que le test fait actuellement par l'atelier de Gaëtan, la chaîne ici, la chaîne ici, la chaîne ici, et Indus Home Factory, la page Facebook ici, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Donc, juste une remarque sur cet outil, qui est excellent au demeurant, c'est, comme Gaëtan l'a fait remarquer dans sa vidéo, c'est le réglage de puissance ici. Alors, je pense que les ingénieurs ont dû le travailler, je ne sais pas comment, mais s'ils l'ont mis là, c'est qu'il y avait une raison. Personnellement, je l'aurais bien vu au bout du pouce, ici. Après, ce n'est que mon avis, si les ingénieurs l'ont mis ici, c'est qu'il y avait une raison. Donc, rien de bien méchant en remarque négative sur cet outil. Négative, plus ou moins. Sinon, le gros, gros plus, c'est les outils Starlock. Alors, c'est un truc de dingue, parce que ça s'accorde avec quelques marques du marché. Alors, je ne suis pas là pour les citer. Là, on parle du Bosch. Je vous conseille fortement cet outil. Peu importe la gamme, la référence, ils sont très, très bons. À accu, à fil, tout ce que vous voulez, ils sont très bons. Ça fait trois mois que je l'utilise. Alors, il est apparu quelques fois dans mes vidéos. Il est très bon. Je ne vais pas vous mentir. Sans déconner, c'est du bon matos. C'est solide. Et c'est bien pratique. Et c'est surtout bien utile. Second outil, la ponceuse Bosch, qui m'a été aussi confiée par Bosch, comme je vous le disais. La Jex 150 Turbo. Diamètre 150, ça arrache les bras. Si vous avez des petits bras de Milet, de Milo, c'est pas la peine d'y penser. J'ai déjà du mal à la tenir. Elle est lourde. Et elle envoie du steak. Il n'y a pas de souci. C'est fort, c'est pas mal. C'est Bosch, c'est Bosch Pro. Voilà. Donc, pas... Je n'ai pas du tout de remarques négatives à faire sur cette machine. Elle est très bien pensée. Pardon. Elle est très lourde. Le capot d'aspiration est bien foutu. Je n'ai quasiment aucune poussière dans mon atelier quand je branche l'aspirateur dessus. Donc, le petit bouton rouge que vous voyez, c'est le mode Turbo. Finition. Mode Turbo. Vous arrachez vachement plus de particules sur le bois. Ça arrache les bras. On a du mal à la tenir. C'est un truc de bargeau. C'est ultra efficace. Si vous avez une ponce que je vais choisir, je vous la conseille. Alors, je ne parle pas des autres marques vertes et blanches, par exemple, qui sont très, très bonnes, mais très, très chères au demeurant. Ah oui, là aussi, un petit variateur de puissance. Bien pratique, mais dommage qu'il n'ait pas été mis dans ce coin-là ou à bout de portée, enfin à portée du doigt. Très, très bonne machine. Ce n'est pas parce qu'on me les a offerts que je vais donner un avis positif. Croyez-moi, je suis droit dans mes chaussettes. Bon, comme tous les outils électriques ou électroportatifs, ça fait du bruit. Je ne vais pas vous donner les données, les décibels et compagnie. Personnellement, je m'en tape un peu. Je travaille soit avec des bouchons anti-bruit, soit avec un casque anti-bruit. Je vous conseille à tous de porter ces éléments, ces EPI, comme on dit chez nous. C'est très important. Si vous ne voulez pas entendre papier mamie dans 40 ou 50 ans, mettez des équipements de protection. Petite parenthèse, fini. Troisième outil, la scie sauteuse. Alors, parmi ces trois outils, c'est l'outil que j'utilise le moins. Ça dépanne, ça m'a dépanné, ça me dépannera encore dans le futur. C'est bien pratique, mais ce n'est pas le genre d'outil que j'affectionne particulièrement. Je préfère me taper une coupe à la main avec une scie japonaise sur 25 ou 30 cm, plutôt qu'avec ce genre d'accessoire. Mais, c'est très très bon. Un reproche à faire sur cette scie sauteuse, enfin, sur les scie sauteuses en général, parce qu'il n'y a pas que Bosch, c'est la lame, et à mon sens, trop en arrière par rapport au devant de la machine. On est toujours obligé de se pencher pour regarder où on coupe, malgré qu'il y ait une petite lumière, activable par un petit bouton ici. Voilà. Alors, déposition de coupe, on veut tuer, on voit là, il n'y a pas de souci. Suivant le matériau que vous coupez. Le changement de lame, il est super aisé. Alors, je crois qu'on ne peut pas aller plus vite. Et c'est la même chose pour remettre la lame. Vous appuyez, vous poussez, et elle est dedans. Voilà. Super simple. Le variateur de vitesse, c'est encore au même endroit. Bon, là, c'est peut-être un peu plus compréhensible, vu qu'on doit tourner, je ne sais pas. Bon, il y a un capot d'aspiration des poussières, c'est pareil, ça marche super bien, il n'y a pas de problème. C'est lourd, ça va là où on veut, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, j'ai un peu de mal quand même avec ce genre d'outils. Voilà. Un truc que je trouve dommage, c'est que on ne voit pas très bien à travers ce petit plastique. Alors, c'est un protecteur, certes, mais quand on doit se pencher et qu'il y a plein de poussières de médium, par exemple, même avec l'aspiration, ça reste collé dessus, ça reste statique. Donc, petite solution, mettre un produit antistatique, à mon sens, c'est la seule solution viable, par exemple, pour enlever les poussières. Alors, je sais très bien ce que certains vont penser. Ouais, ça fait déballage d'outils, Bosch lui a confié du matos. Bah, ouais, Bosch me confie du matos. À partir du moment où vous avez un certain nombre d'abonnés, forcément, les marques s'intéressent à vous. Il faut savoir que c'est une... Quand on présente un outil, qu'on montre un outil dans une vidéo, c'est une pub perpétuelle. YouTube ne va pas effacer la vidéo tant que vous n'allez pas l'effacer. Donc, en fait, eh bien, ils vous... En gros, sponsorise, je dis bien sponsorise, il n'y a aucun contrat derrière, ce n'est que du oral ou du écrit, par mail, via des mails, pardon. Mais il n'y a aucun cas, il n'y a rien de signé devant un avocat ou quoi que ce soit. Donc, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je remercie encore une fois ces marques-là, H&M Diffusion, Le Mans, Bosch et quelques autres qui vont bientôt arriver. Je ne dis rien pour l'instant, bien sûr. Il faut bien comprendre que si vous avez des vidéos, enfin, du contenu sur YouTube, sur la page Facebook et compagnie, c'est en partie grâce à eux, en partie aussi à mon travail. Les quelques petites réalisations que j'ai pu vous sortir d'ici, enfin, depuis que la chaîne existe. Donc, s'il y a des critiques négatives à faire sur ces outils, je ne vais pas me gêner. Je pense que certains d'entre vous qui me suivent depuis le début savent comment je suis, je n'ai pas ma langue dans la poche et je vous garantis que je ne la mettrai jamais dans ma poche. Peu importe les conséquences que ça peut avoir, partenariat arrêté ou quoi que ce soit, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, je ne vais pas vous mentir, c'est bon. Donc, je ne vais pas critiquer pour le plaisir de critiquer. Et il faut bien vous dire que s'ils confient ce matos-là, encore une fois, c'est qu'ils sont sûrs de leur matos. Petit bonus sur cette vidéo, Bosch m'a confié cet aspirateur, le gaz 35M AFC avec filtre auto-nettoyant. Alors, très très bon aspirateur. Je ne connais pas très bien ce que font les autres marques. Vous savez, la marque verte est blanche. Ils sont très très bons aussi. Mais, personnellement, je suis Bosch fan. Gros gros avantage sur ces aspirateurs-là, le filtre qui se nettoie tout seul. Tip top. Par contre, voilà, mon côté langue de bois va sortir. Ça fait du bruit, un truc de malade. Quand il vient à se nettoyer, on a l'impression que vous prenez un coup de bâton. Non, ça tape. Ça fait du bruit. C'est assez dérangeant. Ça surprend beaucoup. Ma femme, la première fois qu'elle l'a utilisée, elle a sursauté. D'ailleurs, moi aussi. Donc, c'est déconnectable. Heureusement. C'est quand même bien de le laisser fonctionner. La poussière se décote toute seule. Alors, je ne sais pas comment ça marche. C'est un petit moteur, certainement, qui vient taper le filtre. Ça fait tomber la poussière dans la cuve et c'est fini. Vous pouvez brancher un appareil électrique. Vous déclenchez l'appareil électrique. Ça déclenche l'aspirateur. Un peu comme tous les aspirateurs vendus dans le commerce pour le bricolage. Alors, autre critique négative ou pas. Parce que je ne sais pas si ça existe. Je ne me suis pas renseigné. Le tuyau. Un truc dommage. Alors, il est bien. Il n'y a pas de souci. C'est un peu la même gamme que le blanc et le vert. Vous savez, la marque qui va bien. Un truc qui aurait été tip-top. C'est de foutre une prise un peu à la festool. Je donne le nom. Je suis désolé. De brancher. Et vous mettez votre alimentation sur l'aspirateur. Ça aurait pu être tip-top si vous l'aviez fait, messieurs et madame Bosch. Pareil à la sortie. Un peu le même système. Ça aurait pu être un truc de dingue. Bon, je vais le faire. Je vais faire une bidouille. Rien de très compliqué. Je vous le montrerai certainement en vidéo. Vous puissiez le refaire chez vous. Très facile à faire. Pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez. Je vais essayer que ce soit accessible, encore une fois, à tout le monde. Donc, voilà. Alors, j'espère que ne pas avoir été trop assistant sur la marque Bosch. Bien que, je vous le redis, c'est grâce à elle, en l'occurrence, que vous voyez ses vidéos. Il n'y a pas que cette marque-là. Il y en a d'autres. Mais, cette marque-là m'a grandement aidé dans mes futurs projets. Et dans mes projets et dans mes futurs projets. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous mettrai les références, les outils dans la description de la vidéo. Je n'ai aucun accord commercial avec Bosch. Je ne vais donc encaisser rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Si j'ai besoin d'argent, je vais voir mon banquier, comme tout le monde. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques positives ou négatives, inscrivez-les dans les commentaires sous la vidéo. Ah oui, je voudrais revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite à Amsterdam. Alors, les étroits d'esprit... Arrêtez, les gars. Ça arrive. On a le droit de déconner. Je fais encore ce que je veux sur ma chaîne. Mais, il faut bien de temps en temps rigoler. Ça fait sourire tout le monde. Enfin, j'espère. Sur ce, je vous laisse. C'était Franck pour Creolinium.fr Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.